Bienvenue à cette séance du 3 avril 2018, donc avant même de procéder à la tube d'or du jour, on va prendre un petit moment, faire une pause pour réfléchir à la tenue de nos délibérations dans le respect. Je vous remercie. Alors, au point 1, ouverture de la séance, donc j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appelé par Mme Sylvie, merci. Alors, en projet d'ordre du jour ce soir, donc au point 2, ordre du jour, au point 3, procédé d'ordre de la séance ordinaire du 19 mars, point 4, période de questions, point 5, correspondance du mois de mars, point 6, état financier et rapport du vérificateur. Vous pouvez le constater, on a la présence de M. Jean Vron, sur la termine de la lettre, qui va traiter le point 6 avec nous. Au point 7, administration générale et gestion financière, donc en 7.1, liste des comptes au 3 avril pour approbation. 7.2, rapport d'activité du trésorier d'élection pour l'année 2017, donc c'est un dépôt. Au 7.3, réintégration au plan québécois des infrastructures pour le prolongement de l'autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges à le Bic-Rémoussri, donc appuyé de la ville d'Amcoué. En 7.4, demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projets de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservées, donc appuyé de la ville d'Amcoué. En 7.5, demande adressée au gouvernement du Québec pour le financement de projets de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservées, appuyé de la ville d'Amcoué. En 7.6, fin de contrat pour l'élaboration des plans de débit pour les travaux de réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, dans le cadre du programme d'aide financière de réhabilitation du réseau routier local et du volet RIRL. En 8.8, ressources humaines, technologie de l'information, aucun sujet. En 9.9, travaux publics et hygiène du milieu, donc 9.1, lancement de l'appel d'offres sur invitation, contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville, du garage, de la bibliothèque et de la gare. En 9.2, appel d'offres publiques, tente et entretien des pelouses des terrains municipaux pour les années 2018, 2019, 2020, adjudication du contrat. En 10.1, nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme. En 10.2, orientation préliminaire de la CPTAQ concernant une demande d'autorisation en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En 10.3, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 190 avenue Gaétan-Chambeau. En 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 125 boulevard Saint-Benoît-Est. En 10.6, modification du règlement d'ionage numéro 613 si réservé au 5, donc, exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sur le 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest. En 11.1, développement économique, aucun sujet. En 12.2, loisirs et culture. En 12.1, lancement de l'appel d'offres sur invitation au contrat d'entretien ménager et surveillance de la salle communautaire. En 12.2, demande d'aide financière au fonds d'aide au développement du milieu, achat d'une surface couvre-blancher pour des terrains sportifs, donc, désignation des signataires. En 12.3, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec, donc, désignation des signataires. En 13.3, demande-t-on et commandite aucun sujet. En 14.3, représentation au congrès et formation, aucun sujet. Aucun sujet en affaires nouvelles. En 16.3, période de questions et commentaires des citoyens et citoyens. En 17.3, période de questions et commentaires des élus. En 18.3, levée de la séance. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour proposer cet autre jour-là. Mme Sarah, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyée par M. Gilles. Merci. Donc, au point 3, procès-verbale de la séance du 19 mars 2018, donc, pour adoption. Vous avez reçu, jeudi dernier, par courriel, le procès-verbal. Donc, s'il est conforme aux discussions tenues le 19 mars, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire adoption. Propos. M. Richard, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par… Vous êtes appuyé, M. le maire. 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 En si, ça… Je me sens engênée un peu. J'ai vu que j'avais 15 minutes, mais je vais essayer de ne pas le prendre au complet, hein. Rires. Je m'appelle Geneviève Laroche. M. le maire. Je travaille pour la Direction de la santé publique. Je travaille, aussi, en collaboration avec des partenaires comme Cosmo, hj Mathapédia. Puis, j'avais envoyé une lettre adressée aux élus au mois de mars, copie conforme avec le directeur des loisirs, concernant le projet Adopte le 7. Adopte le 7, c'est un projet qui est porté par une éducatrice physique dans les cours d'éducation physique, au niveau du primaire principalement, pour inciter les jeunes à diminuer le temps passé devant les écrans et passer plus de temps en activité physique, justement, à bouger plus. Puis, le projet cette année a pris de l'ampleur en collaboration avec Desjardins et avec Cosmos aussi pour ouvrir ça à la grandeur de la vallée dans toutes les écoles primaires et même au niveau du secondaire, chez les secondaires 1, 2 et 3, 4, 5 sur une base volontaire dans tout le secteur de la vallée. Pourquoi on interpelle les municipalités aussi? C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent par rapport à une préoccupation sur le temps d'écran que les jeunes passent. Puis, d'un autre côté, on a une préoccupation de faire bouger un peu plus les matapédiens dans les infrastructures locales. Donc, les infrastructures sont de moins en moins utilisées pour certaines. Donc, on voyait là une belle occasion pour faire connaître encore plus ce qui se fait dans la vallée pour les jeunes matapédiens. Donc, le but de la lettre qui avait été adressée au mois de mars à ce moment-là, c'était pour essayer d'expliquer à Adopte le 7, aux élus, et là, je parle pour Amoukoui, mais pour la grandeur de la vallée aussi, de voir qu'est-ce que les municipalités pourraient faire valoir comme activité et qui pourrait être remis après ça aux participants d'Adopte le 7. Donc, en gros, c'était ça le but de la lettre. Je pense que ça l'a cheminé. Donc, il y avait plutôt des attentes à mon égard ou des questions? Non, c'était simplement de prendre quelques minutes. Puis, vous êtes partenaire également du comité à pied à Valot avec notre collègue M. Richard. Vous êtes également, je pense, imprimés au niveau du cours de ton marathon en équipe. Puis, je pense qu'on a un beau maillage, là, qu'on a travaillé ensemble. Du côté, vous y avez fait référence au travail, l'utilisation d'avantages des infrastructures locales. Donc, on a fait des interventions conjointes du côté de l'utilisation du parc régional Val-Zarène. Et on pense que ça a porté fruit. Alors, simplement, vous saluer ce soir. Puis, pensez que nous, on aura quelque chose à proposer à M. Jonathan pour la séance du 16? Exactement, tout à fait. On va avoir une petite programmation à offrir à la population. Et aussi, on va se positionner pour peut-être améliorer la participation dans les diverses activités. Donc, pour remercier toute l'implication de tout le monde. Donc, je vais vous amener ça à la prochaine rencontre pour la population. Merci. Bonne soirée. Alors, c'est une courte visite. Merci de vous être bien laissée. Au plaisir, Mme Jolien. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions du côté de la salle, on va aller du côté de la correspondance du mois de mars 2018. Donc, vous avez eu l'occasion de voir les correspondances qui ont été reçues du côté de la Ville. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je vous remercie. Ainsi que dans un pôle technologique situé dans chacune des 17 régions administratives du Québec qui ont contribué à la création ou au maintien d'emploi de ce territoire. Est-ce que nous, comme Ville, on pourrait soumettre trois noms d'entreprise? Je ne sais pas si on se qualifie. Je pense qu'il y a eu la même démarche l'an passé. De la mémoire, je ne suis pas sûr qu'on n'a pas étudié. Je ne suis pas sûr qu'on se qualifie. Exactement. Alors, l'année passée, ça avait été étudié par M. Antonin Michaud qui pourra probablement vous donner de l'information, mais on ne pouvait pas se qualifier dans les critères exigés pour ce programme-là. Alors, je vous l'ai mis en correspondance pour l'information, mais M. Michaud pourra davantage vous expliquer pour quelles raisons on ne pouvait pas soumettre trois noms. Oui, j'ai reçu l'information aujourd'hui, puis je regarde si c'est les mêmes critères de municipalité, parce que s'ils n'ont pas charré, on n'était pas capable d'appliquer. C'était ça le problème qu'on avait là. Je vais travailler dessus, je vais travailler dessus aujourd'hui. Je vais communiquer avec la municipalité, vérifier si ça a bougé, puis si ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, faire pression, je pense qu'on a quand même des entreprises qui mériteraient d'être vues à la plus grande échelle. Je ne sais pas, il n'y aurait pas moyen que les critères se soient… Être assouplis ou… Être assouplis ou à tout le moins d'autres critères qui permettraient à différentes villes comme la nôtre de pouvoir faire postuler, présenter nos entreprises à… Je vais le vérifier, je vais faire la communication à conséquence avec eux autres, les organisateurs, oui. Merci. D'autres questions ou commentaires par rapport aux correspondances? On aurait peut-être un autre. Allez-y, M. le maire. OK. Allez-y, M. le conseiller. Ville de Lévis, activité de formation de l'Association québécoise d'urbanisme de Lévis. La Ville de Lévis nous transmet une invitation à participer à la prochaine activité de formation de l'Association québécoise d'urbanisme qui se tiendra le 1er et 2 juin à Lévis sous le thème « Histoire et patrimoine complice de nos CCU » pour conjuguer le passé et le futur. Est-ce qu'encore là, on sera en lieu de participer de notre conseillère ou avec notre… En fait, les deux inspecteurs au service d'urbanisme participent déjà au congrès de la Combeck, puis il y a des frais afférents et importants qui sont associés à ça. C'est sûr qu'on pourrait aussi proposer de participer à cette formation-là, mais la Combeck est plus… Partinente. Oui, exactement, plus complète parce que ça s'adresse vraiment aux inspecteurs. C'est intéressant pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'employés, puis un exemple, ils veulent disperser, mais considérant qu'on est une petite ville, c'est… en tout cas, du moins, on n'a jamais envoyé personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas envoyer quelqu'un, là, c'est pas du tout ça, ma prétention. J'ai eu de problème, vous êtes petit. Je pense que quand les gestionnaires ont le goût de participer à des formations, ils les adressent… Oui. … du côté des conseils, du conseil municipal. Voilà. C'est bon, merci. Point 6, donc, voici l'élément dont on doit traiter avec la collaboration des gens chez Malit, qui ont fait la vérification de nos états financiers. Alors, ce soir, on va prendre le temps de regarder tout ça avec M. Christian Gendron. Alors, bienvenue, M. Christian. Puis, sur ce, je vous laisse la parole. Vous voulez que je commence avec l'entente de Natrel? Non, avec le premier, c'est la Ville. La Ville, parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, ça me fait plaisir de venir présenter les résultats financiers de la Ville, mais pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2017. Donc, vous avez en témoin le document de présentation. Donc, c'est des chiffres qui sont issus du rapport financier complet qui va être déposé au ministère des Affaires municipales, qui lui est consolidé et qui inclut également les résultats du camping d'Amkoui et de la Sodame en plus de ceux de la Ville. Document quand même assez volumineux d'environ 80 pages. Donc, c'est pour ça que ce soir, on vous remet plutôt un résumé des informations financières pour fin de la séance de ce soir. Pour besoin, s'il y a le document complet officiel, il va être disponible du côté de la direction de la Ville. Donc, globalement, la Ville, dans son exercice 2017, a géré sur un budget de 9 277 000, a généré plutôt des revenus qui ont totalisé 9 307 000 au total. C'est 30 000 $ de plus qui ont été réalisés par rapport au budget, mais c'est seulement 0,3 % d'augmentation qui demeure quand même une marge assez faible. Donc, on peut conclure que le budget en termes de revenus a été assez bien respecté. C'est composé de cinq sources de revenus. La première étant la plus importante, ce sont les taxes que la Ville perçoit pour les propriétés résidentielles, les propriétés industrielles et commerciales, mais également du côté de la taxe d'affaires. Donc, ça a totalisé au réel 7 394 000 $. C'est quand même tout près de 80 % du budget de la Ville. Et c'est environ 20 000 $ de plus par rapport au montant qui était prévu initialement au budget. Donc, 0,3 % d'augmentation seulement. Deuxième source de revenus, ce sont les paiements tenés en lieu de taxe. Donc, ce sont des propriétés du gouvernement, mais pour lesquelles la Ville perçoit des compensations de taxes. Donc, on note pour les écoles, l'hôpital, les bureaux de poste et également de certains organismes. Donc, un total de 477 000 $, donc 2 000 de plus qu'au budget. Par la suite, il y a des autres sources de revenus qu'on appelle de sources locales, donc qui sont pour des services rendus, comme le contrat de déneigement, les revenus des activités récréatives, comme l'aréna, la piscine, les centres créatifs de la bibliothèque, mais également des revenus autres, comme les droits de mutation, les licences et permis, les revenus d'intérêts et la vente d'actifs. Donc, tout ça, ça doit totaliser 814 000 $ dans l'année, 8,7 % de notre budget, et une hausse de 19 000 $ par rapport à ce qui était prévu au budget. Il faut noter que dans le budget, on avait prévu une baisse du revenu de la caserne d'incendie en raison du projet de relocalisation qui ne s'est pas fait en cours d'année, donc qui nous a permis de percevoir quand même 100 % de l'année. Donc, c'est ce qui explique la légère hausse de nos revenus. Autre revenu, les subventions, donc des transferts provenant des gouvernements pour différents éléments reliés au fonctionnement de la municipalité, comme l'entretien des chemins, mais également pour les emprunts qui sont à la charge du gouvernement, donc un montant total de 557 000 $, 12 000 $ de moins par rapport au budget. Et finalement, la dernière source de revenus, un montant de 65 000 $ qui provenait d'une appropriation des surplus passés de la municipalité qui avait permis la municipalité, par cet usage-là, de boucler le budget 2017 à zéro. C'est avec ces revenus que la municipalité, évidemment, engage, permet d'effrayer les dépenses, pour lesquelles sont toutes décortiquées par différents départements. Le premier étant l'administration générale, donc tous les coûts qui sont liés à la gestion du conseil municipal, la gestion financière, le greffe, l'évaluation, la gestion du personnel, un montant total de 1,308 000 $, 41 000 $ de plus pour le budget, soit une hausse de 3,3 %. La sécurité publique pour la sécurité du Québec, la protection contre les incendies, la sécurité civile, 1,106 000 $, c'est 12 % de notre budget, soit une hausse de 33 000 $ sur notre budget. Le volet de transport pour l'entretien des voiries d'été, l'entretien de la neige, le réseau d'éclairage public, une hausse également de 38 000 $ pour un total de 1,870 000 $. C'est 20,5 % du budget du volet de transport, qui est le département le plus important de la ville. Donc, seulement les assemblées, ces trois fonctions de la ville totalisent une augmentation de 113 000 $. Dans les hausses, on a des frais reliés aux élections. Les inondations du printemps également, qui ont apporté des coûts additionnels importants à la ville, une trentaine de mille de dollars. Et dans le volet de transport, fin de l'hiver 2016-2017 et le début de l'hiver 2017-2018, ont occasionné des coûts importants, mais qui ont pu être résorbés en partie par une baisse des coûts reliés à la voirie d'été. Dans le volet hygiène du milieu, 1,465 000 $ au total, c'est 16 % de nos dépenses. Là, par contre, c'est une baisse de tout près de 55 000 $ de moins par rapport au montant privé au budget. Donc, il n'y a pas eu de bris important dans notre réseau d'aqueduc et d'égout. Par contre, on a eu certains frais additionnels pour le traitement des eaux usées, pour la vidange des beaux bassins et l'entretien des équipements d'essainissement. Cinquième département, santé et bien-être. Donc, c'est la participation de l'office municipal. C'est conforme au budget, montant un total de 82 000 $. En aménagement aérobéné, c'est développement 517 000 $, 26 000 $ de moins par rapport au budget. 5,7 % de nos dépenses. En l'hiver culture, qui est le deuxième département par importance, donc pour recouper l'ensemble des frais reliés à l'exploitation de l'ARENA, la salle communautaire, le centre récréatif, la bibliothèque et toutes les autres activités de loisirs et culture, remontent un total de 1 617 000 $. C'est tout près de 18 % du budget. Par contre, c'est une baisse quand même appréciable par rapport à ce qui était excompté. Donc, une baisse de 115 000 $, donc de moins de dépenses par rapport au budget. Par contre, une baisse du côté des niveaux des salaires, des charges sociales, mais également des frais d'entretien qui ont été nettement plus bas par rapport au budget. Du côté des empreintes, les frais reliés aux empreintes, donc les capitales et les intérêts sur nos versements d'emprunts ont totalisé 841 000 $, 9,2 % de notre budget, soit une hausse de 21 000 $. C'est relié à des frais de refinancement d'emprunts qui étaient à refinancer au cours de 2017. Activité d'investissement, donc, on a fait plus de 5 millions d'investissements dans l'année, mais financés en grande partie par des subventions, des règlements d'emprunts, ce qui fait qu'au net, la charge prise à même le budget de fonctionnement de la Ville a été de 115 621 000 $, mais sur un budget de 205 000, donc c'est quand même une économie de 89 000. Il y a des projets qui sont soit non hétérialisés ou qui ont été reportés pour les années à venir. Finalement, on a également une réserve financière qui a servi à des investissements en immobilisation dans le passé pour lesquels on doit rembourser à cette réserve, ce qu'on appelle la réserve du fonds de roulement, donc un montant de 198 000 $ dédié à ce niveau-là, qui est comparable au budget. Donc, l'ensemble de ces éléments-là présentent des dépenses totales de 9 124 000 $, soit 153 000 $ de moins par rapport au budget, donc une baisse de 1,7 %. Donc, on voyait tout à l'heure qu'on avait environ 30 000 de plus de revenus et moins de dépenses, donc on a la recette gagnante en fait pour pouvoir réaliser un surplus net de 183 278 pour l'exercice, comparativement évidemment à un budget qui, lui, était équilibré à zéro. Donc, ce 183 000 $ représente 2 % environ de notre budget total de la municipalité, donc ça demande quand même un niveau de variante quand même relativement faible par rapport à l'ensemble du budget de la municipalité. Il faut se rappeler aussi qu'en 2016, on avait quand même réalisé malheureusement un déficit de 135 000 $ du côté des dépenses en hygiène du milieu, du côté de la voirie également. Donc, le 183 000 $ de surplus cette année, il vient quand même résorber le déficit qu'on avait dû assumer en 2016. Au cumulatif de ce surplus-là et des déficits passés, mais au cumulatif, la ville est rendue maintenant un surplus accumulé de 669 000 $. Il était donc de 486 000 $, donc en compte de notre surplus de l'année. Et notre surplus total de 669 000 $ représente 7,2 % du budget total de fonctionnement de la ville. Donc, ça demeure quand même un surplus intéressant, mais quand même en pourcentage relativement faible si on compare à l'ensemble du budget de la ville. Ce rapport financier résumé que je viens de vous présenter a été, dans le fond, audité par notre firme Compteur de Mallette pour lequel on a présenté un rapport d'auditeurs sans réserve sur les chiffres qui lui sont présentés. Et ça a été daté en date du 20 mars 2018, notre rapport d'auditeurs, soit la même date où le dit rapport a été également adopté, approuvé par le directeur et trésorier de la ville d'Abu. Merci, M. Christian. On peut dire aussi que cette présentation-là est faite en séance publique. Elle a été faite préalablement aussi à l'ensemble des élus et des gestionnaires. Et la question a été posée à M. Gendron, à votre connaissance, à la lecture des travaux que vous avez réalisés. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des préoccupations qui devraient être adressés du côté du conseil municipal? Alors, on pose la même question. Non, en fait, l'ensemble des chiffres qui sont présentés ont été audités par différentes techniques de vérification et d'audition, donc pour toucher l'ensemble des postes de revenus d'épargne, et également l'ensemble des postes du bilan financier qui donnent la résultante, dans le fond, des résultats de l'année. Donc, il n'y a pas eu d'éléments marquants, dans le fond, qui méritent d'être porté à votre attention. Quant à l'appréciation du surplus d'exercice et du surplus d'accumulé, on n'est pas dans des situations d'extrémité, ni dans un sens que dans l'autre, on est dans des situations acceptables. Donc, c'est un surplus, oui, à 7,8 % qui est correct. On dirait qu'un surplus devrait, normalement, être en peut-être au moins 10 %, je dirais. On n'est pas dans une situation de surplus pour laquelle on peut dire qu'on peut dépenser ou faire face à des gros imprévus. Donc, ça demande quand même que le budget total de la ville a un surplus qui est quand même relativement bas. Donc, on compare à d'autres villes, par contre, on a des surplus qui peuvent être comparables à d'autres villes, par contre. Ça demande qu'on budget serré. C'est ça que ça demande. Puis, le surplus d'opération en 2017, donc, vient nous rapprocher du 10 % qu'on pourrait... Donc, il est bienvenu dans ce cadre-là pour les années à venir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires du côté des élus? Sinon, on est en dépôt seulement? Non, ça, c'est une résolution. OK. Donc, à partir de ces présentations-là, est-ce que quelqu'un veut faire la proposition pour adopter? Mme Sylvie, vous avez proposé. J'ai vu M. Égile à l'autre bout. Donc, appuyé par M. Égile. Merci. L'autre document qui fait l'objet d'un dépôt et d'une acceptation ce soir, c'est celui en lien avec l'entente qu'on a avec Agro-Pur. Alors, M. Christian? Donc, en vertu de l'entente, qui est une entente de partage des frais d'exploitation du réseau d'altiment des eaux usées, donc, entre la partie d'utilisation par Agro-Pur division naturelle et celle de la ville d'Amoukoui. Donc, on prend l'ensemble des coûts reliés à notre réseau, qui ont totalisé 277 000 $. On avait 259 000 $. C'est une hausse de 18 000 de plus liée, comme Julien un peu disait tout à l'heure dans ma présentation, liée à l'entretien du réseau et la vidange des eaux, qui ont représenté cette hausse-là. Et ces coûts-là, on vient par la suite les répartir entre les charges hydrauliques, selon les mètres cubes d'eau pour la division naturelle et celle de la ville. Donc, elles ont représenté 8,2 % d'usage de naturelle par rapport à l'ensemble du volume. C'est une baisse quand même parce qu'on était à 9… Natrelle était à 9,2 % en 2016. Et les coûts sont également répartis par rapport également aux charges organiques, pour lesquels Natrelle participe à 40,6 %, alors qu'il est à 48 % en 2016. Donc, également une baisse importante de leur participation, liée d'une part par une petite haute par rapport au volume utilisé par la ville, mais également une baisse par rapport à deux volumes, dans le fond, générés par Natrelle. Donc, malgré le fait que nos coûts totaux sont un peu plus bas, le fait que Natrelle a une participation en pourcentage d'usage du réseau plus bas fait en sorte que les coûts totaux représentent une somme de 91 354 000 pour la participation de Natrelle, alors qu'il était à 103 000 $ en 2016, soit un montant de 12 000 $ de moins de coût, dans le fond, qui les est facturés pour l'année 2017. C'est une présentation sommaire, alors est-ce qu'il y a des questions ou commentaires en regard de ces états financiers pour la coopérative Agopiou? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, je vais prendre une proposition pour adopter ces états financiers. Mme Sarah, vous proposez, puis je vais avoir vu M. Richard de l'autre côté, ce qui met fin à la présentation, M. Christian. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va poursuivre au point 7, si vous êtes d'accord. Donc, en 7-1, liste des comptes au 3 avril 2018. Donc, vous avez reçu par courriel la liste des comptes au 3 avril. Est-ce qu'il y a des questions en regard de cette liste-là? Si je n'ai pas de questions, je vais prendre une proposition pour accepter des comptes au 3 avril. Je propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par… Je l'appuie, M. le maire. M. Égide. Merci. En 7.2, donc le rapport d'activité du trésorier d'élection pour l'année 2017, donc le dépôt, M. Noël. Oui, en fait, ça fait suite à la loi, aux obligations de la loi sur les élections au référendum dans les municipalités. Alors, à toutes les années qu'il y a eu des élections ou pas, avant le 1 avril, on doit transmettre, notre trésorier d'élection doit transmettre les activités qui ont eu lieu au cours de l'année précédente. Donc, l'année précédente, c'est en 2017, c'est l'année d'élection. Et ce que vous avez en termes de renseignement, c'est sensiblement ce qui a paru au niveau de l'avis public qu'on a eu au niveau de l'avant-poste il n'y a pas tellement longtemps. En fait, vous avez la nom de chacun des candidats, les représentants officiels, à quel poste se sont présentés, quel district, la date de production des rapports de dépenses électorales, la limite des dépenses électorales, les dépenses électorales effectuées pour chacun des candidats et candidates, et les pourcentages des votes obtenus. Ce rapport-là, moi, il a été transmis en fait le 29 mars à la Direction générale des élections du Québec. Et, bon, c'est ça, là, ça fait suite aux exigences de la loi. Peut-être en complément, je vais vérifier, là. Nous, moi, les rapports de dépenses électorales ont tous été vérifiés. On est en attente du OK de la DGE pour le remboursement des dépenses électorales. J'ai vérifié en 2014 pour l'élection de 2013. On avait mis des chèques en date du 25 avril. Donc, soyez un peu patient pour le reste, mais ça va venir, ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça. Donc, moi, évidemment, mes rapports sont, pour chaque candidat, on a un processus de vérification à faire. Et tous ces rapports-là ont été transmis à la Direction générale des élections. Et, en tout cas, je ne m'attends pas à, je ne pense pas que ce soit énormément compliqué, là, mais on n'a pas le choix, c'est eux autres qui débloquent, en fait, les autorisations de remboursement. Donc, durant la période électorale, les élections, le président d'élection, le trésorier d'élection veulent être directement de la DGE. Donc, on m'attends les instructions pour les remboursements. Voilà. C'est un dépôt. C'est un dépôt, donc s'il y a des questions, des commentaires, sinon, c'est, est-ce que ça ferme vos fonctions de trésorier des élections? Non, est-ce que ce qui va fermer, en fait, ça va être le remboursement des dépenses électorales? Ah oui, allez-y, oui. Oui. Et, c'est ça. Bien, merci, M. Nel. 7.3, réintégration au plan québécois des infrastructures pour le prolongement de l'autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges à l'Ébic-Rémousserie, appui de la ville d'Amcouy. En fait, la semaine dernière, c'est peut-être ensuite au dépôt du budget provincial, mais également, là, dans la volonté des MRC du Bas-Saint-Laurent. Depuis, je n'ai pas la date, mais le prolongement d'autoroute 20 entre, disons, la section Notre-Dame-des-Neiges à l'Ébic a été retiré du plan québécois des infrastructures. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans une démarche d'études pour prolongation. Et, la semaine dernière, les préfets, la table des préfets a fait une sortie médiatique dans laquelle elle revendiquait la réintégration. Et les villes dites de centralité, là, du côté du Bas-Saint-Laurent, ont été interpellées pour adresser le même genre d'appui. Alors, ce soir, le conseil municipal a l'opportunité d'appuyer la résolution qui demande la réintégration au plan québécois des infrastructures. Alors, si vous êtes d'accord, je vais faire lecture, puis par là-dessus, s'il y a des questions, des commentaires, ou si quelqu'un veut en faire la proposition, bien, on pourra en discuter. Alors, je vous fais la lecture de cette résolution-là. Donc, réintégration au plan québécois des infrastructures pour le prolongement de l'autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges à l'Ébic-Rémouski, donc appui de la ville d'Amcouy, considérant que le gouvernement du Québec a retiré, bien, voilà, c'est en 2015, là, a retiré en 2015 du plan québécois des infrastructures sur le projet de prolongement de l'autoroute 20 en Notre-Dame-des-Neiges et l'Ébic, considérant que notre région attend depuis une quarantaine d'années le prolongement de l'autoroute 20 entre Rivières-du-Loup et Mont-Joli et que, pour le moment, un tronçon d'environ 50 km est toujours manquant, considérant que le non-parachèvement de ce tronçon a des impacts négatifs importants pour la fluidité du transport des personnes et des marchandises en matière de développement économique et qu'il contribue ainsi au sentiment d'éloignement vécu aussi bien pour la population du Bas-Saint-Laurent et de la gaspésie à l'égard du reste du Québec que le reste du Québec à l'égard de notre région. Considérant que, selon les données du ministère du Transport, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, les débits journaliers moyens annuels de la route 132 étaient en 2016 à 7400 et que, selon les estimations du ministère, le niveau E devrait être atteint d'ici 2027. Donc, à 7400, on parle d'un niveau qui est coté comme étant D. et je peux présumer que lorsqu'on serait dans une projection de 2027 à un niveau E, on sera dans une situation davantage problématique. Considérant que la route 132 est le seul lien existant entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski et que cette route provinciale demeure très exposée aux intempéries et représente un niveau de dangerosité important pour ses utilisateurs, considérant qu'entre décembre 2017 et mars 2018, la route 132, seul tronçon routier entre Notre-Dame-des-Neiges et le Bic, fut fermée à un minimum de cinq reprises et ce, pour un total de plus de 100 heures, isolant complètement le Bas-Saint-Laurent et la Caspésie du reste du Québec. Considérant que suite aux fermetures de la 132 le 15 décembre 2017 pour 35 heures et le 4 janvier 2018 pour 44 heures, l'approvisionnement en produits frais de base fut compromis dans plusieurs épiceries de la région à plus de 500 000 litres de lait provenant des fermes laitières de la région qui ont dû être jetées, faut de pouvoir l'acheminer vers une usine. Considérant que le prolongement de l'autoroute 20 augmenterait substantiellement le niveau de sécurité des citoyens et donnerait aux utilisateurs une alternative viable en cas de fermeture de la 132, considérant que le futur développement de la région du Bas-Saint-Laurent repose sur plusieurs facteurs clés dont la mise en place d'un lien routier fluide et sécuritaire. Donc, en conséquence, il est demandé au gouvernement du Québec par l'entremise de M. André Fortin, ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, d'intégrer à l'intérieur du plan québécois des infrastructures, dans le plus bref délai, le projet visant à prolonger l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et le BIC. Que la présente résolution soit également transmise à M. Pascal Berubé, député de Matane-Mattapédia, et de M. Jean Damour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, voici la résolution qui est proposée au conseil municipal ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, ou si quelqu'un veut en faire la proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé, M. Jean, est-ce que j'ai un appui, M. Normand? Merci. Je nous amène au point 7.4. Donc, demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projets de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies, appuyées de la ville d'Ampoué. Donc, là également, pour cette résolution, tout comme celle qui va suivre, on est dans des situations d'appuyer des démarches de revendications qui ont déjà été faites par d'autres communautés du territoire bas-laurencien. Alors, dans ce cas-ci, la demande adressée au gouvernement du Canada pour le financement de projets de développement de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. Donc, considérant que la région du Bas-Saint-Laurent compte de nombreuses zones qui ne sont pas ou sont mal desservies par le réseau de téléphonie cellulaire. Considérant que la faible densité de la population des régions mal desservies affecte négativement la priorité des différents télécommunicateurs à étendre la couverture cellulaire qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité financière. Considérant que les réseaux de télécommunication cellulaire sont essentiels pour la sécurité publique et le développement de nos milieux. Considérant que le 21 décembre 2016, le Conseil de radiodiffusion et de télécommunication canadienne a établi la politique réglementaire de télécom qui annonce l'objectif du service universel suivant. Les Canadiens dans les régions urbaines ainsi que dans les régions rurales et éloignées ont accès à des services vocaux et à des services d'accès Internet à large bande sur des réseaux fixes et sans fil mobiles. Considérant que le CRTC est en processus d'élaboration d'un régime de financement à large bande. Considérant que le régime de financement de large bande du CRTC, les demandeurs pourront soumettre des propositions pour aménager ou améliorer l'infrastructure d'accès ou de transport de services d'accès Internet à large bande et sans fil mobile. Considérant que la politique réglementaire de télécom et les critères du futur régime de financement de large bande du CRTC ne sont pas claires et relativement au financement de la téléphonie cellulaire. En conséquence, il a demandé au gouvernement du Canada de mettre en place un régime de financement permettant de déposer des demandes d'aide financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire. En passant, la MRC a adopté une résolution similaire au cours de sa séance publique en mars 2. Donc, voilà une démarche d'appui pour avoir une meilleure décette au niveau de téléphonie cellulaire. Je pense qu'on a parlé là-dedans d'éléments de sécurité, mais ça fait également référence à la capacité d'attirer des professionnels et de développement de notre milieu dans la mesure où, ce qu'on entend des fois, c'est que les gens, lorsqu'ils décident de venir s'établir en région, ils demandent quelle est la qualité de nos services Internet et de nos téléphonies mobiles. Alors, ça a un impact au niveau de l'attractivité des gens qui viennent habiter notre milieu. Alors, je pense qu'il serait de mise d'adopter également une résolution à ce sens. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Vous êtes d'accord à proposer, Mme Sarah? Oui. Et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Alors, en point 7.6, 7.5, pardon. Donc, dans ce cas-ci, on s'adresse au gouvernement du Québec dans une demande qui est similaire. Je vais quand même me permettre d'en faire une lecture si vous êtes d'accord. Donc, demande d'adresser au gouvernement du Québec pour le financement de projets de développement des téléphonies cellulaires dans les régions mal desservées. Considérant que plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent ne sont pas ou mal desservées par le réseau de téléphonie cellulaire, donc vous allez voir les considérants se ressemblent, mais je vais quand même en faire la lecture. Considérant que plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent sont mal desservées par le réseau Internet, considérant que la faible densité de la population des municipalités mal desservées affecte négativement de la priorité des différents télécommunicateurs à éteindre la couverture cellulaire qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité financière, considérant que le réseau de télécommunications cellulaires et d'Internet haut de vitesse sont essentiels pour la sécurité publique et le développement de nos milieux, considérant que le gouvernement du Québec a lancé un programme de financement en décembre 2016 appelé Québec branché, qui ne finançait que des projets d'Internet haut de vitesse, considérant que Québec branché est un programme adapté aux télécommunicateurs. Donc, en conséquence, il a demandé au gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement permettant de déposer des demandes d'aide financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire, demandé au gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement permettant aux MRC et aux municipalités de déposer des demandes financières, même si elles ne sont pas déposées conjointement avec un télécommunicateur. Là, également, il faut dire que la MRC, la Matapédia a adopté une résolution similaire en mars dernier. Alors, pour les mêmes considérants, en lien avec le gouvernement de l'admission du gouvernement du Canada, est-ce que j'ai quelqu'un qui prend faire la proposition? Vous proposez, M. Normand, vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. On ira au point 7.6, donc fin de contrat pour l'élaboration des plans et débits pour les travaux de réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul dans le cadre du programme d'aide financière réhabilitation du réseau routier local et également pour le volet RIRL. Est-ce que c'est M. Noël ou M. Stéphane? Oui, en fait, ça concerne... En fait, c'est pour réclamer les aides financières dans l'élaboration des plans et débits pour les travaux qui vont se réaliser en 2018 au niveau des rangs Saint-Paul et Saint-Philippe. Il faut adopter, là, accepter le paiement des factures. 12 589 et 12 914 et 11 pour chacune des parties de rang. En fait, ensuite, on confirme également à l'intérieur du PV qu'il n'y aura pas d'autres frais. On est admissible à une aide financière de 50 %. Pour le remboursement de ces honoraires-là, là. C'est ça. Donc, je prends une résolution. On va être là, on met. Oui. M. Égile, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par... Oui. Mme Sarah, merci. On est au point 9. Donc, 9.1, lancement d'appel d'offres sur invitation pour le contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville, du garage, de la bibliothèque et de la gare. Ça nous prend une résolution pour qu'on puisse procéder au lancement d'appel d'offres pour les quatre bâtiments nommés. C'est sur invitation, puis c'est avec système de pondération. Système de pondération qui nous permet d'évaluer non seulement le prix, mais aussi la qualité du service qu'on pourrait recevoir. Donc, c'est pour un an. Bon, on avait eu la réflexion. Pourquoi est-ce qu'on y va sur un an, deux ans, trois ans? En étant que le garage municipal fait partie du contrat, bien, on sait que il devrait se faire... La rénovation devrait se faire en 2019. Donc, on va y aller pour un an. Ça va nous permettre d'ajuster le tir pour 2019 par la suite. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est la première fois qu'on utilise le système de pondération pour... Non, on avait fait le même système. Toujours fait l'an passé. Ça a donné des bons... Oui. OK. Donc, pour l'appel d'offres sur invitation pour une durée d'un an au niveau de l'entretien de l'hôtel de ville, garage, bibliothèque et la gare. Peut-être qu'il y a une question. Oui. C'est pour une durée d'un an, ça débute quand? Premier juin. Premier juin. Premier juin. Aller au 31 mai 2019. Ça va? Oui. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour lancer l'appel d'offres? Propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par... Vous appuyez, M. le... 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 Merci. Donc, 9.2, l'appel d'offres public, tente et entretien des pelouses et terrains municipaux pour les années 2018, 2019 et 2020. Donc, dans ce cas-ci, on est en adjudication du contrôle. Oui, on aura les soumissions jeudi dernier. Donc, c'est le contrat d'entretien des pelouses pour la Ville au complet. Pour trois ans, on a eu trois soumissions reçues qui étaient sous le système SEAO, le système électronique d'appel d'offres. Donc, on vous recommande d'accepter la soumission de la conciergerie d'Amcoui Inc. pour un montant de 153 628 et 44 taxe incluse, qui est conforme et plus basse dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, il faut préciser que le montant a été corrigé. Il y avait eu une erreur d'addition dans le bord de roue de soumission. Dans le fond, on a corrigé le montant qui est... On l'a corrigé à la baisse. Un petit peu plus avantageux pour nous, donc, mais c'était vraiment une erreur de calcul. On avait eu une offre des entreprises D-Lebrun Inc. au montant de 153 836 et 56, donc quand même assez serré comme résultat. Et une troisième soumission de groupe Bélanger Prestige Inc. au montant de 179 448 et 99. Donc, actuellement, est-ce que c'était M. Lebrun qui réalisait ces travaux-là? Présentement, bien, le contrat qui est terminé à l'automne 2017, c'était la conciergerie aussi. OK, c'est la conciergerie qui avait déjà ce contrat. Est-ce qu'on est dans des prix comparables de mémoire? Oui, oui. On n'a pas de grande surprise là, ni dans un sens, ni dans l'autre. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en regard de cet appel d'offres-là? S'il n'y a pas de questions, de commentaires, de propositions? La proposition, M. le maire. Vous allez faire la proposition, M. Gide, et vous êtes appuyé par… J'appuie. M. Richard. C'est. Donc, on sera au point 10. Donc, 10.1, nomination des commissaires au comité consultatif en urbanisme. Commissaire. Donc, en février, je crois, on avait procédé à un appel de candidature pour les sièges impairs, opération qui aurait dû être faite en mars 2017. Maintenant, on a procédé à un appel d'offres pour les sièges pairs. Et je vais vous laisser la parole, Mme Marie-Hannette. Oui, et ceux-là, pour les sièges pairs, on a respecté le délai parce qu'on avait pris connaissance des articles du règlement. Il y a eu un avis qui a été affiché dans l'avant-poste le 5 février. Et les gens avaient jusqu'au 9 mars 2018 pour déposer leur candidature. Puis, il y a également eu des annonces sur la page Facebook de la Ville. Alors, pour les sièges pairs, ça se termine au cours du mois de mars. Ça veut dire que le renouvellement va être prévu pour l'année 2020 parce que c'est des mandats de deux ans. Et suivant les différentes offres de services qu'on a reçues, il est recommandé au conseil municipal d'accepter les personnes suivantes qui soient nommées pour occuper les postes de commissaire jusqu'en mars 2020. Soit M. Simon Lefrançois au siège numéro 2, qui serait une nouvelle personne. M. Sylvain Lévesque au siège numéro 4, également une nouvelle personne, un nouveau commissaire. M. Rémi Villeneuve au siège numéro 6, qui est actuellement le président du CCU, alors quelqu'un de connu au CCU. Et Mme Hélène Audet au siège numéro 8, qui est également une commissaire actuelle. Et le conseil municipal a eu l'occasion de voir l'ensemble des candidatures reçues. Exactement. M. Rémi Villeneuve, la proposition qui est sur la table a déjà fait l'objet d'échanges avec le conseil municipal préalablement. Et on peut voir qu'il y a un intérêt manifesté par l'implication des citoyens et des citoyennes au niveau de ce comité-là. Je pense qu'on en a fait la promotion aussi. Alors voilà, il y a eu un mouvement important, mais voilà. Puis c'est important de préciser que c'est un comité important, parce qu'il se penche sur des dossiers qui ont un impact au quotidien pour l'ensemble des citoyens. Alors, ça dit bien, c'est un comité consultatif. C'est Mme Sarah et le siège, mais c'est majoritairement composé de citoyens et citoyennes. Exactement. Alors voilà, par rapport aux propositions, Mme Sylvie, vous allez faire la proposition pour les candidatures. Oui. Mme Sarah, vous allez appuyer. Alors, voilà, félicitations. Oui, félicitations pour les nouveaux nominés. Les nouveaux, les anciens. Les anciens qui nous quittent, bien, un petit mot pour M. Jean-Roc Dubé et M. Bernard Serrois. Donc, les remercier pour leur contribution. Alors, c'est des gens qui siégeaient au CCU depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, vraiment, là, à l'intérieur de l'année 2018, on a des, beaucoup de gens d'expérience, mais il va nous rester un noyau déjà de gens qui avaient un certain nombre d'années. Mais, évidemment, remercier par la même occasion M. Jean-Roc Dubé et M. Bernard Serrois, donc, pour leur contribution à la dynamique de la ville d'Amcouïde par leur implication au CCU. Voilà. Donc, en 10.2, orientation préliminaire de la CPTAQ concernant une demande d'autorisation en vertu de l'article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, position de la ville d'Amcouïde. Oui. Alors, c'est... Excusez-moi, je viens de constater qu'il y a une erreur dans l'article de loi. Je vais juste me prendre ça. Alors, c'est ça. On a eu une demande de M. Bertin-Denis qui expliquait dans le courriel que vous avez sous les yeux les demandes qui avaient été effectuées dans le passé pour l'ensemble de la Matapédia. Puis, il y a eu une décision que la CPTAQ appelle une orientation préliminaire. Et l'orientation préliminaire concerne plusieurs municipalités de la MRC de la Matapédia, mais pour la ville d'Amcouïde plus particulièrement. Ça concerne un îlot déstructuré dans le rang Saint-Louis. Et en fait, ce qui est prévu dans cette orientation préliminaire pour la ville d'Amcouïde, c'est qu'il y a quatre résidences qui sont actuellement sur le territoire agricole et qui sont par droit acquis. Alors, ils ont le droit d'être là à cause du nombre d'années. Et ça permet l'ajout d'une nouvelle résidence si cet îlot déstructuré-là est créé par la modification au règlement de zonage. Donc, sommairement, c'est ça. Je vais prendre le temps de vous lire l'ensemble des considérants. Alors, considérant que le 13 mai 2015, le conseil de la MRC de la Matapédia a adopté la résolution CM 2015-073 dans le but de soumettre une seconde demande d'autorisation à la CPTAQ en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Considérant que le 7 octobre 2015, une rencontre de négociation a permis de convenir d'une entente sur les îlots déstructurés devant faire l'objet d'une autorisation résidentielle à portée collective de la part de la CPTAQ sur le territoire des municipalités suivantes, soit Albertville, Amcouï, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Léopheur, Saint-Dameur, Saint-Vianney et Saint-Irène. Considérant que le 1er novembre 2017, la CPTAQ a donné une orientation préliminaire favorable à une autorisation visant à l'aliénation et à l'utilisation des fins résidentielles des îlots situés à l'intérieur des îlots déstructurés sur le territoire de la ville d'Amcouï. Considérant que pour rendre sa décision finale, la CPTAQ doit recevoir un avis favorable de la MRC de la Matapédia, de l'UPA, du Bas-Saint-Laurent et des municipalités concernées, dont la ville d'Amcouï, relativement à l'orientation préliminaire dans le dossier numéro 38-27-61, portant une demande d'autorisation résidentielle à portée collective. Cette orientation préliminaire, vous l'avez dans vos documents. En conséquence, il est demandé de donner un avis favorable à l'orientation préliminaire proposée par la CPTAQ dans le dossier portant une demande d'autorisation résidentielle à portée collective. Alors, nous, l'impact à la ville d'Amcouï est quand même fait parce que ça nous permet juste d'ajouter une résidence dans cette îlots déstructurés, mais c'est une demande d'à portée collective. Des questions, des commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Propos. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Égide? Merci. On serait en 10.3, demande de dérogation mineure pour le lot 674-358 du Cadal du Québec, situé au 190, avenue Gaétan-Rechambeau. Oui, c'est une demande de dérogation mineure qui est déposée par un représentant du groupe du Château-Bellevue afin de régulariser une enseigne autonome construite sans autorisation et qui excède la superficie permise par la réglementation. L'enseigne installée sans autorisation possède une superficie de 36 mètres carrés, alors que l'article 12.4.3 du règlement de zonage prévoit que la superficie d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés pour chaque 30 mètres de largeur du terrain jusqu'à un maximum de 7 mètres carrés. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la régularisation d'une enseigne autonome construite sans autorisation et qui excède la superficie permise par le règlement de zonage. Et notamment pourquoi il recommande ça? C'est parce que c'est proportionnel au projet d'envergure, considérant que c'est un projet quand même exceptionnel pour la ville d'Amcouy, et qu'il ne s'agit pas d'une enseigne permanente. Ça va être une enseigne qui va être présente pour un certain temps, afin de faire la promotion, mais ce n'est pas pour une durée permanente, c'est plus pour une durée temporaire de longue durée. On va le niveller comme ça. Alors les gens qui ont circulé sur Pietan Chambault ont l'occasion de l'avoir. Alors, vous avez fait la mise en situation et il y a une recommandation positive du CCI. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires du côté des élus? Sinon, une proposition. Je comprends, M. Gilles, vous êtes prêt à proposer. Vous êtes appuyé par? Dans le secteur. Par moi. Madame Sarah. Merci. En 10.4, demande d'interrogation mineure pour le lot 667-863 du Québec situé au 125 boulevard Saint-Benoît-Est. Madame Marie-Hélène. Oui, alors les deux prochaines dérogations mineures, ils s'entrecoupent. C'est le 125 boulevard Saint-Benoît-Est et le 135 boulevard Saint-Benoît-Est. C'est parce qu'il y a une vente versus acquisition et c'est pour régulariser les titres de chacun. Je vous réfère au tableau, aux plans qui sont quand même assez précis. Je vais vous apporter à la bonne page. Alors, la nouvelle disposition, le nouveau cadastre qui va être créé, c'est le premier plan qui est déposé dans vos documents. Alors, je pense que c'est la page 3 pour vous. Le 1er mars 2018, la directrice générale du centre du camion, JL, a déposé une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 125 boulevard Saint-Benoît-Est. La demande vise à permettre la vente d'une partie du lot 6 167 863 du cadastre du Québec à la propriété voisine. Considérant que cette nouvelle limite de propriété ne respectera pas la distance du bâtiment d'accessoires existants. Alors, vous voyez, il y a deux bâtiments qui sont quand même assez proches de la ligne de terrain. Considérant que l'article 7.4.8 du règlement de zonage prévoit que les marges de recul avant latéral et arrière sont les mêmes que celles prescrites pour le bâtiment principal. Considérant que selon le plan déposé, le bâtiment concerné sera localisé à 2,14 m de la nouvelle limite de propriété, ce qui représente un empiédement de 0,86 m à l'intérieur de la marge de recul latéral qui est de 3 m pour ce type de bâtiment. Alors, après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la distance entre le bâtiment accessoire à caractère commercial existant et la marge de recul latéral ne respectant pas le règlement de zonage. Donc, on peut supposer qu'à l'origine, c'était le même propriétaire qui possédait ces deux espaces-là et que dans la transaction, il y a un seul terrain qui a été cédé. Alors, il y a eu à entendre entre les deux parties, puis on a l'obligation de régulariser... Pas l'obligation, mais on nous demande de régulariser une situation qui demeure une dérogation. Alors, Mme Sarre, est-ce que vous voulez commenter? Vous êtes prête à... Vous avez traité de ce sujet-là adéquatement, du CCU? Vous êtes prête à en faire la proposition, si je le comprends bien. Vous êtes appuyé par M. Égile. Merci. Donc, on aura quelque chose de similaire en 10.5, Mme Marie-Hélène? Exactement. Alors, pour la propriété du 135 boulevard Saint-Benoît-S, en fait, c'est eux qui font l'acquisition de la partie de la bâtisse qui crée la nouvelle ligne de propriété. Toujours, cette ligne-là fait en sorte que le règlement de zonage à l'article 7.4.8 n'est pas respecté concernant les marges de recul avant, latéral et arrière, et que le plan déposé, le bâtiment concerné, sera localisé à 2,63 m de la nouvelle limite de propriété, ce qui représente un empêchement de 0,37 m à l'intérieur de la marge de recul latéral, qui est de 3 m pour ce type de bâtiment. Alors, après analyse, le CEC recommande également au conseil municipal, afin d'être cohérent, d'autoriser la distance entre le bâtiment accessoire et la marge de recul latéral. Donc, Mme Cuvier peut proposer de t'appuyer par M. Richard. Merci. On serait au point 10.6. Donc, modification du règlement de zonage numéro 613-605. Exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement pour le 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Mme Marie-Hélène. Oui, exactement. Alors, la propriété située au 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest demande d'être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, comme le prévoit l'article 10.3.11 du règlement de zonage. Les demandeurs désirent cesser l'exploitation du restaurant La Gourmandise situé dans le groupe d'usage Commerce 5 afin de transformer l'immeuble en habitation multifamiliale isolée du groupe d'usage d'habitation à usage mixte. Considérant que l'article 10.1 du règlement de zonage précise que dans le cas d'un changement d'usage, un établissement, un droit acquis est reconnu seulement si ce changement d'usage s'effectue à l'intérieur de la même classe d'usage. Alors, le changement d'usage ne s'effectue pas à l'intérieur de la même classe d'usage. C'est ce qui implique l'aménagement de trois cases de stationnement conformément au règlement de zonage. Considérant qu'il est impossible de respecter la réglementation municipale en raison de contraintes physiques majeures pour cette propriété, on se rappelle que la rivière est juste à l'arrière du bâtiment puis que tout est très rapproché. Considérant que les locataires des logements projetés pourront utiliser les stationnements de la propriété située au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest, soit le bâtiment adjacent, puisqu'un contrat sera signé prochainement entre les propriétaires du 158 et du 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest chez Maître Olivier Giroux, notaire. 159, madame. 158 et 152. Ok, excusez-moi, j'ai écouté. Oui, exactement. Alors, c'est les propriétaires de la maison A dit non. Ok. Suite à cette analyse-là, l'article 10.3.11 du règlement de zonage oblige certaines procédures et l'ensemble des procédures sont respectées jusqu'à maintenant. Ce soir, le conseil municipal doit décider s'il autorise ses propriétaires à exempter pour fournir trois cases de stationnement. Cet effet-là, il doit fournir 2500 $ par case de stationnement pour un total de 7500, considérant qu'il en faut trois. Et les propriétaires sont informés qu'ils doivent payer cette somme-là et qu'ils sont en accord. Donc, c'est un dossier qui a été traité également de côté du CCU. Et puis, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? J'ajouterais peut-être un élément qui est important. Actuellement, ces propriétaires-là ont une entente, je veux dire un droit d'usage de stationnement pour la maison adjacente. Mais considérant que… L'usage change. L'usage change. Cette entente-là n'est plus valable. C'est la raison pour laquelle il va y avoir une nouvelle entente qui va être signée. D'accord. Merci pour les précisions. Est-ce qu'on a… Mme Sarah, je comprenais de vous proposer, puis par M. Normand. Alors, évidemment, c'est un peu triste de voir la fermeture du restement, la gourmandise. Mais je pense que c'est un événement d'un incendie minare. Elle avait des travaux à faire. Alors, concernant, j'imagine bien l'achalandage. Bref, on peut remercier ces gens-là d'avoir travaillé du côté de la restauration autant d'années. Et voilà, on a eu l'occasion de savourer des bonnes pizzas dans le four à bois du côté de la gourmandise. Alors, on leur souhaite bonne chance à leur nouveau projet, au niveau de ce qu'il va dire maintenant. Un édifice à loger. On ira au point 12. Donc, 12.1, lancement de l'appel d'offres sur invitation au contrat d'entretien ménager de surveillance de la salle communautaire. M. Jonathan. Oui, donc c'est pour le même procédé. Donc, c'est pour le lancement de l'appel d'offres sur invitation, suivant le système de pondération pour un contrat d'entretien ménager et de la surveillance de la salle communautaire. Pour une durée d'un an, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Quelqu'un est prêt à faire la proposition pour lancer cet appel d'offres? Oui, absolument. Deuxièmement, vous le proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 12.2, demande d'aide financière au fonds d'aide au développement du milieu. J'imagine que c'est de la Caisse Desjardins, le FADM qu'on connaît. Oui. Le nom du FADM de la Caisse Desjardins. Donc, pour l'achat d'une surface couvre-branchée pour des terrains sportifs, désignation des signataires. Donc, c'est pour faire suite à la dernière demande qu'on a faite au niveau du FDT, au fonds de développement du territoire. C'est pour me désigner comme signataire au nom de la ville d'Amcouy pour faire une demande d'aide financière au FADM pour le couvre-branchée. Un couvre-branchée pour des terrains sportifs. On parle ici des terrains pour recouvrir éventuellement la dalle de béton à niveau de l'aréna et éventuellement même de la glace. Pour prolonger notre saison en faute. On en avait parlé à la séance précédente. Donc, un projet d'applicat de 10 000 $. Exactement. 3 000 du côté du FADM, 3 000 du côté du FTT, peut-être un investissement de 4 000 du côté de la ville. Et peut-être nous rappeler, M. Jonathan, l'intention derrière l'ajout de cette surface-là. Qu'est-ce qui est visé comme… En termes… On a un objectif recherché. Oui. En fait, on a plusieurs objectifs recherchés avec cette demande-là. La première, donc, que j'ai déjà mentionnée, c'est de pouvoir conserver la glace et accueillir des événements avec… Et de garder la glace sous la surface. Événements tels que des compétitions provinciales qui nous permettent d'accueillir un plus grand nombre de personnes avec plus de plateaux. On a aussi un souci de confort au niveau de la température et de l'humidité. Une dalle de béton au niveau de l'aréna, c'est une grande masse et ça prend un certain temps avant que ça se réchauffe. On chauffe, on refroidit le béton en hiver, donc le froid remonte lorsqu'on l'enlève. Donc, c'est pour améliorer le confort. Et aussi, la performance de nos plateaux sportifs qu'on a dans une surface synthétique, dont l'homium Yves-Lévesque bénéficie. Donc, ça permet une meilleure absorption et aussi, ça empêche les surfaces de bouger sous la surface. Donc, ça va permettre ces avantages-là d'avoir, d'acquérir cette surface sur le couvre-plancher. On comprend que ce n'est pas du matériel qu'on va avoir avec nous pour expérimenter ce printemps, mais on va attendre les réponses de nos partenaires. On va procéder à passer la commande et on expérimentera ça au cours de la prochaine année, c'est-à-dire pouvoir expérimenter l'idée d'avoir des surfaces de jeu sans avoir à défaire de la place. Expérimenter ça, voir quelle qualité de confort ça va être. Voilà, je pense que ça va nous permettre de peut-être assurer un suivi à un certain nombre de préoccupations qui nous avait déjà été intéressés aux côtés des dernières années, c'est-à-dire avoir une multifonction sans avoir enlevé la place. On pourra conclure nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire... Je vais te proposer, M. le maire, mais j'aurais un commentaire. J'ose espérer que la surface qu'on va acheter à l'ADGT à utiliser ailleurs, ça doit être quelque chose qui doit se... En fait, tout à fait. Normalement, lorsqu'on achète les surfaces telles que les terrains de volleyball, ont été un des précurseurs dans ce processus-là et à ce moment-là, ils ne le vendaient pas nécessairement avec d'emblée. Désormais, lorsque les gens achètent ce type de surface-là, ça vient avec. Donc, ça a été tous les autres terrains pratiquement où les gens jouent longs et tous les grands centres sportifs où il y a des compétitions provinciales et nationales ont des tapis en dessous de leur surface. Donc, et au niveau des... au-dessus d'une glace, on l'a vu, on le voit dans d'autres événements. On pense au Staple Center. Ils ont un autre type de surface, mais ça a les mêmes propriétés. C'est beau. Alors, dans la proposition qu'on a ce soir, on souhaite que ce soir, M. Jonathan Lévesque soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville d'Apruy tous les documents relatifs. À la demande, il sera attrayé au FAVM. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Normand, on vous l'a proposé et vous êtes appuyé par... Mme Sarah. Merci. En 12.3, modification du règlement du journal numéro 6305, donc... Excusez-moi, M. Normand. Je faisais tout, M. Normand. J'y reviens à 12.3, on partait. Je trouvais que ça allait trop vite, je voulais me reprendre quelques mots. Donc, je pourrais trop. En tant que de partenariat relatif à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec, donc des signations des signataires, là aussi, c'est un dossier qu'on a eu l'occasion de traiter à la séance précédente. L'idée, c'est d'identifier des signataires, ce qu'on vous propose, que ce soit le maire, ainsi que l'avocate et greffière, donc le maire Pierre Damour, l'avocate et greffière, Mme Marie-Hélène Dumont, a signé pour et au nom de la Ville d'Amcouille, l'entente de partenariat relatif à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour la période estivale 2018, et que M. Jonathan Laveille, directeur du service des loisirs, soit désigné comme personne ressource de la Ville d'Amcouille dans l'entente. Alors, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Propose. M. Richard, je propose M. Gilles de vous appuyer. Oui. Ça va? Donc, point 13, point 14, point 15, affaire nouvelle, point point. On se rend à la période 16, période de questions et commentaires. Citoyen, citoyenne, ça va être plutôt calme. Période 17, période de questions et commentaires des élus. Alors, voilà, c'est la période dans laquelle on peut échanger avec nos citoyens et citoyennes. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes, des élus ou des gestionnaires qui voudraient traiter du sujet? Allez-y dans l'ordre du temps ce soir. Comme on a échappé M. Richard à séance précédente, je pense qu'on va lui permettre de prendre le crachoir le premier. Oui, j'ai quand même beaucoup de temps, mais je ne prendrais pas 45 minutes pour m'en parler. Alors, mon message va s'adresser aux personnes de 50 ans et plus, dans le cadre de MADA, Municipalité Amis des aînés. Alors, le comité de pilotage a sorti un sondage qui s'adresse aux 50 ans et plus. Alors, si vous avez 50 ans et plus ou que vous êtes proche aidant pour un aîné, c'est le moment de nous faire part de vos besoins, de vos souhaits et de vos visions sur le développement pour les aînés à Amcoui. Alors, c'est un sondage qui est distribué. Alors, vous pouvez vous en procurer un ici à la ville d'Amcoui, à la centre communautaire. On a distribué dans les églises, le comité de pilotage, les membres en ont en main. Alors, on a jusqu'à la date, je pense que c'est la date pour remettre le sondage, c'est le 16 avril. Alors, c'est un petit sondage. Alors, là, c'est le temps, là, des personnes de 50 ans et plus, là, c'est un sondage qui est quand même, qui a été bien monté. Vous n'êtes pas obligé de signer le sondage, vous complétez, vous le remettez à la ville ou au centre communautaire. Et puis, ça, ça va nous orienter dans le futur, si vous avez des demandes, là, ceux que je rencontre, lorsque je marche, là, beaucoup me disent « Ouais, mais quand est-ce que vous allez ouvrir le parc pour marcher l'hiver? » Bien, j'en ai 4-5 qui m'en ont parlé, 5-6. Alors, c'est le temps, là, de faire nos revendications, de répondre. Alors, suite à ça, bien, il y aura probablement des choses qui pourront se faire, si la demande est forte. Alors, à date, il y a quand même, il y a environ autour de 150 citoyens qui ont été atteints, là-dessus. Alors, on vise, je sais que Mme Virginie, là, qui est en charge du comité, on vise assez haut. Mais quand même, je l'ai rejoint aujourd'hui et puis elle est satisfaite à date, là. Mais ça n'en prend. C'est le temps, là, de donner vos opinions. Le sondage, il touche à tout, la santé, la sécurité, vous avez de tout dans ça, là. Alors, vous n'êtes pas obligé de signer le formulaire, le sondage, vous remettez ça tout simplement et on va compiler ça, le comité. Et puis, il y aura des recommandations qui seront faites à ce moment-là. Alors, je lance l'invitation, là, aux 50 ans et plus. C'est important, quand même. Alors, on compte sur vous pour répondre à ce sondage. Il peut être fait par Internet, aussi. Il peut être fait par Internet, oui, site, sur le site de Facebook. Il y a beaucoup de possibilités pour le faire. En journée, je ne sais pas si je n'en oublie, là. Oui, non, c'est sûr, sur le Facebook de la Ville d'Amcouille, il est disponible. Oui, bon, sur le site d'Amcouille, sur le site de la Ville, oui. Alors, répondez à ce sondage-là, puis après, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on vous remercie d'avance. Merci. Merci, M. Richard. Autre question, commentaire? C'est un commentaire, c'est... Il y a deux équipes de la Ville qui vont aller représenter les ambassadeurs à Gatineau dans deux semaines. C'est évident que c'est un voyage qui est très dispendieux. Ça fait que si jamais, la semaine prochaine, vous voyez des jeunes aller cogner à votre porte, parce qu'ils vont être... Ça, c'est les gens pour... Ils vont vendre du pain. Du pain de la boulangerie Lévesque. Ça fait que, c'est ça, c'est de les accueillir. Ils vont... C'est d'un moyen de financement pour aider à défrayer... À défrayer les coûts, parce que à la Gatineau, c'est quand même... C'est quand même loin, puis... Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça, pour nous, pas de voir les jeunes arriver à se cogner à votre porte pour vendre du pain. Ça fait que... C'est ça. C'est un message à jouer à passer. C'est des équipes de la Moukouille, ça? C'est des équipes de la Moukouille, ça? C'est des équipes de la Moukouille, ça? C'est des équipes de la Moukouille, c'est des envasades dans la vallée. Ça fait que ça va se faire à l'ensemble, sur le territoire de la vallée, parce que c'est pas uniquement à Moukouille. OK. Autre question, commentaire? Bien, j'aurais peut-être un commentaire seulement, mais peut-être que vous l'aviez sur votre agenda, sur votre liste, non? Allez-y, allez-y, je vous laisse aller avec ça. Si vous voulez parler de judo, vous complétrez, c'est juste un des éléments. Oui, 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 pas de problème. Puis il y a peut-être aussi que M. Jonathan pourra compléter. Alors, ça faisait la première page de l'avant-poste, mais au-delà de ce qui était apparaître dans l'avant-poste, je pense que c'est important de rappeler, en fin de semaine, près de 700 participants au championnat de judo. On me disait aujourd'hui qu'on était à 680 inscriptions. Alors, c'est ça. Ça va être un bel événement ici à Moukouille, en fin de semaine. M. Jonathan, vous nous parlerez des conditions du terrain, mais on pense qu'on est prêt à accueillir, pour être fiers d'accueillir ces gens-là. Il y a un comité qui travaille fort sous la gouverne de M. Patrick Gormontier, qui est président du comité organisateur. Donc, c'est une équipe de bénévoles. Et je ne cherchais pas d'hébergement ce week-end, là, dans la Matapédia. Je pense qu'on va jusqu'à Mont-Joli en termes d'hébergement. 680, je vous le dis, là, 680 inscriptions, c'est majeur. Et tout ça va se dérouler du côté de l'aréna, avec nos surfaces synthétiques. Et je vous invite à aller voir ça, que ce soit du judo, du volleyball, du badminton. On a mis en place, et c'est dommage qu'il y ait eu le problème de la polyvalente, parce qu'en avril, on aurait eu du judo, du volleyball, du badminton, des championnats provincials. Ce n'est pas rien. Et les gens qui réalisent ces championnats-là ont le commentaire. Le setup, vous utilisez ce terme-là, mais le setup qu'on a à l'aréna avec nos surfaces, là, c'est de très haute qualité. Et les gens sont heureux de venir compétitionner sous ce plateau-là. Alors, en fin de semaine, là, ça coûte 2 $ par jour pour venir voir des maîtres du judo. 2 $ par jour, uniquement pour les 18 ans et plus. Donc, les moins de 18 ans d'accès est gratuit. Venez vous asseoir dans les estrades. Venez voir, il y a plusieurs plateaux de compétition simultanés. Donc, moi, c'est l'invitation que je voulais vous faire. Et on me disait aussi, là, que du côté de la salle communautaire, comme il y a beaucoup de monde dans la ville, il y a des risques de congestion dans les restaurants. Alors, il y a un souper qui s'organise du côté de la salle communautaire. Il y avait déjà la possibilité de servir 230 repos. Alors, ça va bouger en fin de semaine du côté d'Amcouy, avec la compétition, le championnat provincial, une première. Alors, voilà. Je ne sais pas si M. Richard ou M. Jonathan, vous voulez compléter de l'information, mais voilà. En fait, peut-être mentionner tous les bénévoles qui participent à cet événement-là. On vous remercie. S'il n'y aurait pas ces bénévoles-là, on ne pourrait pas accueillir ce type d'événement. Et aussi aux employés de la ville qui vont mettre tous leurs efforts pour accueillir tous ces gens-là. Donc, on commence toutes ces préparatifs-là à partir de demain. Donc, on a bien hâte de vous recevoir. Est-ce que les plateaux sont montés? Demain, on commence ça demain. Demain, OK. L'état du niveau de la surface, c'est sec? Oui, tout est sec. Ça sèche depuis en fin de semaine. Donc, j'ai inspecté ce matin et tout est sec. Taux d'humidité n'est pas trop inquiétant? Non, c'est trop un peu, mais on a hâte de voir avec la surface. Mais on a un plan à… OK. En accompagnement? En accompagnement pour chauffer l'enceinte si on est avec une entreprise locale. Donc, si on est en… Bien, vous allez suppléer parce que c'est des gens qui compétitionnent à pieds nus. Exactement. C'est pas chaud pour les orteils. Non. C'est surtout l'air en ce moment qui m'inquiète. OK. Merci, M. le Président. M. le Président, vous n'est pas peut-être là? Non, ça, vous avez bien mentionné. Aujourd'hui, c'est ça, 670 inscriptions. Mais ça, c'est l'inscription des participants, des combattants, si on veut. C'est la part des parents et puis de tout le personnel, les juges et tout ce qui se rattache à ça. Alors, c'est un événement majeur, là, comme il y en a eu d'autres aussi en plus, là, déjà. Mais c'en est un, c'est un bond. Alors, on encourage, comme M. le maire le dit, on encourage le monde à venir encourager ces jeunes-là. Donc, c'est très bon. Merci. Je veux dire, c'est bon? Oui, Mme Sylvie, absolument. Moi aussi, je vais continuer dans l'offre sportive. Je comprends qu'il y aura du monde qui aura de mesure à se trouver des chambres d'hôtel en fin de semaine, parce qu'à Val-du-Reigny, il y a aussi, en fin de semaine, la classique, qui est la dernière compétition provinciale, qui est la dernière à Val-du-Reigny en fin de semaine, donc qui va amener beaucoup de monde. Et l'autre fin de semaine suivante, c'est la Corneige à Val-du-Reigny. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans notre région pour les deux prochaines fins de semaine. Fait qu'on va être capable de les accueillir, puis bienvenue à tous ceux qui vont s'en présenter. Fait qu'un petit crochet à Val-du-Reigny, puis le judo aussi. Fait qu'on a un peu de l'offre qui se présente. Merci, Mme Sylvie. Tant que tu as été. Autre commentaire, s'il n'y a pas d'autre commentaire, bien je vais prendre une proposition pour l'enlever de la serre. Mme Sylvie, je vous propose, vous êtes appuyé par M. Richard. Voilà, alors on se donne rendez-vous le 16 avril prochain. D'ici là, portez-vous bien, puis participez aux événements qui vous sont proposés au cours des deux prochains week-ends. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non, tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.